Europe Matin, Patrick Cohen à 9h05. Avec vous Philippe Vandel, bonjour Philippe. Bonjour Patrick. L'info média du jour. La fiction télé française a un nouveau numéro 1, c'est une nouvelle qui était passée presque inaperçue mais qui va changer la donne en France et en Europe. La société MediaOne, détenue par Pierre-Antoine Capeton, le boss de 3ème oeil production que vous connaissez bien. Xavier Niel avec lui, le patron de Free et co-actionnaire du Monde avec Mathieu Pigasse, banquier d'affaires qui détient également les inrocs. Bref, MediaOne est devenu le premier producteur de fiction de Primetime en France. Ils ont annoncé la semaine dernière 3 projets d'acquisition dont le plus spectaculaire est le rachat de 80% de l'activité télé d'Europe à Corp, la société de Luc Besson. Mais il y a également dans l'escarcel, je vais arriver à le dire, Make Ever qui produit Shérif sur France 2 au Kaboul Kitchen et Mon Voisin Production créée par Dominique Besnéard avec la série 10% avec au casting la moitié du cinéma français. Et avec ses acquisitions, MediaOne passe de la 7ème à la 1ère place devant Lagardère Studio, Joséphine Ange-Gardien et Nguyen, plus belle la vie. Alors coïncidence, on a appris le même jour, c'était mardi, que Luc Besson a été le réalisateur de films français le mieux payé en 2017. Il a touché 4,44 millions d'euros pour Valérian et la cité des mille planètes, 200 millions de budget, une super production pas vraiment rentable et qui a plombé les comptes. Et sa société de production de cinéma Europacorp est en difficulté financière, ceci expliquant peut-être cela, la vente de 80% de son activité télé. Et puis il y a aussi une question de timing, l'annonce de la vente a été faite par l'AFP mardi à 18h01, mais le matin à 10h23, Europacorp, le groupe de Luc Besson donc, a révélé qu'il allait supprimer 22 postes sur 79 en France. On comprend qu'en termes de communication, il valait mieux annoncer les suppressions de postes avant le rachat. Et l'aventure MediaOne ne s'arrête pas là, il dispose d'une force de frappe de 1,5 milliard d'euros. Et info exclusive, Orange devrait confier à MediaOne le développement de sa première grande série pour leur plateforme internationale, comme on dit, A Star is Born, avec l'accent. 9h30, Village Média. Les invités, François Morel qui arrive dans la série politique Baron Noir, dont la saison 2 démarre ce soir sur Canal+, et Olivier Ménard qui présente sur la chaîne L'Équipe, L'Équipe du Soir. Il fête ce soir son 2000ème numéro en direct avec un invité exceptionnel, un fan de l'émission qui n'en rate, paraît-il, pas une, Nicolas Sarkozy. Europe. Europe 1.